Rizmi l'Ilahi Yann Molo Ghaie Bila Mana Ghaie Bala Ndi Ghaie Assalamu alaikum Boku Djuli Timboku Talibé Akep Kinga Hamdarek Yavya Safo Berde Today, nous allons parler de votre émission Nous allons vous présenter Fried Chicken Spicey Crispy Fried Chicken Poulet Free Epice Nous allons vous présenter C'est pour cela Nous allons vous présenter Ginares Parti Ginares Nous allons vous présenter Farine Maïzena Nen Ba beurre Ou lait de beurre Ba beurre Ba beurre Nous allons vous présenter Nous allons vous présenter Un peu de poivre Aïe Nous allons vous présenter Sel Épicier Nous allons vous présenter Le mélange d'épices Nous allons vous présenter Optionnelle Comme nous allons vous présenter Aïe en poudre, oignon en poudre Nous allons vous présenter Et nous allons vous présenter Aïe en poudre Nous allons vous présenter Un peu de poivre Et des marines La poudre Nous allons vous présenter Un peu de poivre Un peu de poivre Donc sans plus tarder Nous allons vous présenter Aïe Voilà Comme vous avez vu ici Nous allons vous présenter Spicy crispy fried chicken Poulet frit Crustilla Et épicé Donc ici Nous allons vous présenter Ce n'est pas conventionnel Ce n'est pas conventionnel C'est un peu de poivre C'est un peu de poivre Mais c'est simple Donc je vais vous présenter Ma feuille de laurier Et un peu de poivre Mes oignons Et un peu de poivre Je vais vous présenter Le poivre Donc je ne vais vous présenter Si vous voulez Le poivre Vous pouvez le laisser Pour l'épicé Comme nous allons vous dire Un poulet Épicé On va vous présenter Ceci est une spice Une spice La spice Donc c'est un spicy fried chicken Voilà Donc je vais vous présenter Maintenant je vais vous présenter Je vais vous présenter La sauce Si vous voulez Vous pouvez le faire Pour l'épicé Nous allons vous présenter Pour l'épicé Pour l'épicé Pour l'épicé Même si vous voulez Puré C'est bon Parce que Tout le monde On va vous présenter Donc je vais vous présenter Pour l'épicé Pour l'épicé Pour l'épicé Pour l'épicé Nous allons commencer Pour l'épicé Pour l'épicé Donc Comme je l'ai dit Je vais prendre Le méo Pour l'épicé Pour l'épicé Pour l'épicé Pour l'épicé Mais si vous l'avez Par exemple Pour l'épicé Pour l'épicé Je vous ai dit Si vous avez L'épicé Pour l'épicé Vous avez C'est le fort Pour l'épicé Pour l'épicé Donc Je vous ai dit C'est le fort Donc Il faut l'épicé Donc Si vous l'avez Le lépicé On a beaucoup Lactose intolérance. Donc, nous pouvons mettre l'ométrie de la mousse comme une mousse avec les guinards. Je n'ai pas fait que les guinards de la mousse. Je n'ai pas fait que les guinards de la mousse. Donc, ce qu'on a fait, c'est que les guinards de la mousse. Ce qu'on a fait, c'est que les guinards de la mousse. Ce qu'on a fait, c'est que les guinards de la mousse. C'est une astuce que j'ai utilisée. Par exemple, comme vous l'avez vu, il n'y avait pas de mariner. Si je l'ai dégivré, je l'ai dégivré. Mais si je l'ai dégivré, je l'ai dégivré. Si je l'ai dégivré, je l'ai dégivré. Je l'ai dégivré. Si je l'ai dégivré, je l'ai dégivré. Si je l'ai dégivré, je l'ai dégivré. Le citron est briné et mariné. C'est comme si je l'ai dégivré. Il n'y a pas de mariner. Il n'y a pas de mariner. Il n'y a pas de mariner. Ce n'est pas une astuce pour faire ça. C'est une astuce pour faire ça. Je l'ai dégivré. Je l'ai dégivré et je l'ai dégivré. Je l'ai dégivré dans mon congelateur. J'ai dégivré dans mon four. Pour être croustillant et croustillant, il est réel. Il est dégivré. Je l'ai dégivré et je l'ai dégivré. Je ne vais pas faire de lait car je n'ai pas besoin de lait, mais je veux que je le ferai. Donc, on va faire de lait et on va faire de lait. Donc, on va faire de lait et on va faire de lait et on va faire de lait et lait. Voilà, je vais faire de lait et le savon. donc je vais faire un petit peu donc je vais faire un petit peu comme ça tu vois, je vais faire un petit peu de la main non lamelle, naturellement donc je vais faire un petit peu de la main parce que après, il va y avoir un petit peu il va y avoir un petit peu voilà on va prendre le coude c'est parti Je l'ai fait un petit peu, comme on l'a dit, c'est épicé. Par exemple, si je n'avais pas besoin de l'eau, je l'ai acheté, je l'ai acheté, je l'ai acheté et 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 je l'ai acheté. Je l'ai acheté et je l'ai acheté et je l'ai acheté et je l'ai acheté et je l'ai acheté. Je l'ai acheté et je l'ai acheté et je l'ai acheté. Voilà, on va faire une panure qui est en train de faire. Donc, vous voyez, c'est une farine de blé. Je l'ai acheté et je l'ai acheté et je l'ai acheté. Je l'ai acheté et je l'ai acheté et je l'ai acheté et je l'ai acheté. Donc, chaque fois que je l'ai dit, il y a un saaf et il y a un croustillant. Donc, il faut que le crispy fried chicken soit le bonheur. Donc, ceci, ce qui nous a acheté, il y a un bonheur qui est en train de faire. Le bonheur est en train de faire un bonheur et il y a un bonheur. Ceci n'est pas le bonheur. Je l'ai acheté et je l'ai acheté et je l'ai acheté. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Donc, ceci n'est pas le bonheur. Il ne faut pas le faire chaque jour. Donc, il y a des temps à autre. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire tout le temps. Il ne faut pas le faire. Donc, on va venir à l'arrivée. Maintenant, on va prendre le mélange. Le mélange de maïzena. Ce que vous faites est que vous avez acheté, c'est une moitié de la farine ou une quart de la farine. Donc, vous avez acheté ce que vous faites, la quantité de la farine, du moins, la moitié de la farine, utilisez-le. Donc, pour mélanger-le. Maintenant, vous avez acheté, si vous faites la maïzena ou la maïzena, vous pouvez aussi utiliser la maïzena. Si vous avez acheté la maïzena, vous pouvez utiliser aussi le mélange. Ce que vous avez acheté, c'est la farine. C'est la farine. Donc, aujourd'hui, c'est la farine. Il y a beaucoup de bienfaits. Aujourd'hui, on va m'indulger un peu. Donc, moi, c'est la farine. On va faire un peu de la farine. C'est la farine. Mais, une fois que vous faites la farine, vous pouvez choisir le jour. Par exemple, le jour, c'est la farine. Si vous faites la farine ou la farine, vous pouvez choisir la farine. Vous pouvez choisir toutes les salades. avec des jambes de crudités. C'est la farine. Mais, vous trouverez quelques condiments. Et, vous trouverez un peu de rass Yarion en poudre. Et, en ce moment, vous pouvez promener les calories. Ils peuvent les mettre en place, mais mon patron, c'est Moustapha, il a aimé épicé. Donc, je suis fait ici, je vois le nom de la Ticc'n Wings, qui est la fille qui est la fille de la Ticc'n Wings. Elle a aimé le nom de la Ticc'n Wings, mais je ne sais pas si je ne sais pas, il a aimé le nom de la Ticc'n Wings. Je vais faire un mélange d'épices Je vais faire un mélange d'épices Je vais prendre un peu de sel Je vais faire un mélange d'épices Je vais faire un mélange d'épices C'est juste pour faire un mélange d'épices Je prends un mélange d'épices Un mélange d'épices Je ne savais pas que le mélange d'épices Un mélange d'épices Je vais le faire avec un mélange d'épices Il y aura un mélange d'épices Il y aura un mélange d'épices Il y aura un mélange d'épices J'ai l'impression d'épices Dép event One Alors, j'ai l'impressionnée ParcagtélAKE Le mélange d'épices Je le fais un mélange d'épices On met un mélange d'épices Ca ne fait pas ça On met un mélange d'épices Un mélange d'épices Je fais un mélange d'épices Je fais un mélange d'épices On va faire l'affaire pour mélanger Donc c'est ce que nous faisons mélanger Pour qu'il n'y ait pas d'oeufs, on va faire l'oeuf Voilà, on va faire l'oeuf Pour l'oeuf, on va faire l'oeuf L'oeuf, on va faire plus ou moins Ou bien même laisser l'oeuf Donc, on va faire l'oeuf Mais moi je pense que l'oeuf Je vais jouer à l'oeuf Donc, l'oeuf Donc, l'oeuf L'oeuf, l'oeuf L'oeuf, c'est moi Voilà, c'est bon Pour que l'oeuf, on va faire l'oeuf Ou on va faire l'oeuf Et après on va faire l'oeuf Et on va faire la farine Voilà Voilà C'est bon 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 Donc c'est un peu de spicy crispy fried chicken. Donc c'est pour ça que c'est le petit peu de la poudre. Il va falloir que c'est un peu très d'assez à faire. Ceci est un peu de poudre. Voilà, nous avons fait le tout à fait de mettre en poudre. N'oubliez pas, n'oubliez pas. Voilà, on mélange tout simplement, après on l'a ajouté à côté. D'ailleurs, les ingrédients ici sont tous qui ont commencé à mariner ou imprégné le bien de l'eau. On peut dire qu'il s'agit de saufs, en attendant qu'on va préparer et nettoyer tout un peu. Donc, si vous venez avec vous, il faut commencer la panneure. Parce que, si vous venez avec vous, je vais juste s'occuper de la panneure. Voilà, comme vous le voyez ici, il y a le chicken breast, les tendons, les loins, les fingers, les tendons. Il est en train de faire un petit peu de la panneure. Je vais juste prendre la panneure. Pour que vous le voyez, il y a un petit peu de la panneure. Il est en train de faire des petits 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 petits. Donc, le blanc de poulet est le plus grand. Donc, je vais le faire pour vous dire que je vous ferai les pretzels et les chicken pretzels. Je l'ai donc fait pour la fin de 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 la fin. Pour l'instant on l'a fait pour le faire. Voilà, nous allons commencer à venir sauf. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait pour que j'en ai fait le guinard, le chicken tenders nous avons mis le mélange avec les nens. J'ai fait ça. J'ai commencé. J'ai fait une plaque pour que j'en ai mis, 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 pour que j'en ai mis. Donc, on va attendre. Vous voyez ici. Voilà. Il y a eu un petit peu. Il y a eu un petit peu. Si vous voulez que j'en ai mis, vous pouvez le faire à trois reprises. Mais moi, je ne me suis pas dit. je ne me suis pas dit. Donc, on va continuer. Même pilon aussi, même procédure. Si on les fait, on va le faire. Si on les fait, on ne va pas les couches, on va juste les panelles. On va commencer. Donc, je veux que j'en ai mis, si je m'en ai mis, on va mettre la panne, on va mettre la panne aussi. On ne va pas mettre la panne, on va mettre la panne, on va mettre la panne, on va mettre la panne, Donc, une astuce à tout de suite est là. Avec la farine, on va mettre tout ce type qui va faire. Avant, on lui laisse le faire. On va mettre la panne, on va mettre le sampler. Il ne va pas être dommage. Mais ça va être dommage. Ou alors, on va mettre le grau, on aurez un peu dommage. Il y va se faire. Je veux la plongée à plusieurs. Comme ça, elle est bien agréable. Les gardes sont prêtes. Nous allons le voir pour la nuisance. C'est bon. Je vais vous montrer ce que je vais faire. Je suis un friteux, j'ai créé mon bop. Je suis un friteux. Je vais vous donner un friteux. Je vais vous donner un friteux. Je vais vous donner un friteux. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501